On a fait une conférence de presse, beaucoup de monde a été invité, des gens de la ville étaient présents, députés provinciales et fédérales, bonne structure qui fournit la structure de l'édifice. Également les travailleurs qui vont participer à la reconstruction étaient tous présents ici. C'était une très belle journée ensoleillée, beaucoup de journalistes aussi, très content de cette belle journée. Puis avec le début des travaux, tout est bien préparé, les gens qui sont en arrière de moi m'appuient beaucoup là-dessus. Monsieur Beauvais, c'est un homme de marketing. Je l'écoute et je suis content parce que c'est des bons conseils qu'il me donne. On avait déjà commencé par des travaux d'excavation, préparé tout ça, puis après ça les gens vont être invités à venir voir la structure, entrer dedans, être à l'intérieur. Oui, la structure ça va aller quand même très vite. D'ici la semaine prochaine, même l'isolation, les fenêtres, tout devrait être installé, prêt à entrer à l'intérieur pour faire la finition. Au départ, on aurait aimé ça être prêt pour le 6 juillet. Ça aurait été un symbole pour nous. Il y a eu un retard sur la livraison de la structure. Puis on s'est dit, bon, on va commencer quand on va être prêt. Peut-être fin août, début septembre. Il reste encore beaucoup à faire avant d'arriver au stade final, dire on est prêt. On veut ouvrir, mais on ne veut pas manquer notre coup. Tout va changer à l'intérieur, la manière où la cuisine va être installée, le bar. Il faut que les travailleurs, les employés s'habituent à cette ambiance-là. Bien, je vois ça se bâtir. Je ne suis pas un gars qui peut m'imaginer rapidement en voyant un plan. Mais là, en étant dedans, je peux savoir, OK, le bar, il est là, la cuisine. Il a commencé à avoir les chaises, les bancs installés, puis je commence à me faire une idée. Je peux plus le toucher maintenant, voir l'allure que ça va prendre. Oui, je serais content. Sous-titrage ST' 501